Il y a des moments où on préférerait être ailleurs. Par exemple, là, j'aimerais être dans mon salon, assis sur mon canapé, à regarder le dernier épisode d'Histoire courte sur Netflix. Mais on ne choisit pas. Je t'appelle pour te dire que je ne rentrerai pas ce soir. Je me suis mis dans une sacrée histoire. Pour que tu comprennes, je dois t'expliquer depuis le début. Lorsque le fils et la fille du président américain ont mystérieusement disparu. Ces deux jeunes avaient décidé de visiter la France. Quelle idée ! La France, là où il n'y a rien à voir. Ça avait mis leur père furieusement en colère. Et fait ressortir d'anciennes histoires. Si on ne retrouve pas mes enfants très rapidement, vivant, je deviens fou et je casse toute la force. C'est ce que vous voulez, une nouvelle guerre mondiale ? Tout doucement, une simple affaire de disparition se transformait en prélude à une guerre totale. Et cette affaire a été mise dans les mains d'un agent secret français et d'un agent américain. La fille et le fils du président are missing chez toi en France. Quoi ? Comment ils ont pu disparaître ? Je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Ça tombe bien, j'ai l'agent qu'il te faut. J'espère bien, tu ne les retrouves pas, dit Shise la guerre. Attends, ce mec fait partie des meilleurs. Et tu auras deviné de qui il parle. De ton papa. Putain, dans quelle merde je me suis encore foutu. Deux jeunes qui disparaissent. Un conflit mondial à éviter. C'est le genre de mission que j'aime bien. Tu peux donc partir sur le principe que j'accepte. Bien reçu avec le mécanique. Écoute Jean-Jacques, je vais être laissé. Ça sent la castagne. Des blousons noirs. Et ils sont larges d'épaules. En voilà une belle trottinette. Kibou ! Tu me la prêterais pour que je joue avec Enzo ? Vous voulez danser ? Ok. Allez, tentez de suivre le rythme. C'est toi qui mène la danse. Blip, blip, blip. Je vois que vous êtes pas prêts. Qui veut venir ? Je vous prends tous les deux un par un. Allez, venez ! Pour les combattre, je n'avais pas d'autre choix que de ne faire qu'un avec le cosmos. Je pouvais ainsi invoquer les pouvoirs élémentaires et leur mettre une bonne branlée. Oh non, c'est quoi ? Regarde-le ! Regule avec moi Enzo ! Dans le cul la trottinette ! On fait comme ça que t'as une zizi. Eh les gars, vous n'avez pas besoin de ça par hasard. On a bien rigolé chef. Oh putain Enzo, il l'a trafiqué. Calme-toi José, tu me fais peur. Ouais, bande de cons. Ma victoire était de courte durée. Car je devais me focaliser sur ma mission. Retrouver les enfants du président. Sauver la planète. Et crois-moi fiston, il y avait du boulot. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner. A cocher la cloche pour être notifié de chaque publication. Tu peux également nous laisser un petit pouce bleu et un petit avis de passage dans les commentaires. Et tu peux également nous aider à financer la saison 3 en cliquant sur le lien Kiss Kiss Bang Bang dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada